La Turquie n'est plus le même pays entre 2005 et 2015. Lorsque nous sommes arrivés en Turquie, les militaires, l'armée étaient encore toute puissante sur le terrain politique, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'idéologie kémaliste dictait encore beaucoup l'agenda politique, ce qui n'est plus le cas après plus de dix années au pouvoir du parti islamo-conservateur. Donc définitivement ce n'est plus le même pays. C'est un pays qui a connu beaucoup de réformes démocratiques les premières années et qui aujourd'hui connaît une crise politique de plus en plus sérieuse avec des dérives autoritaires du président en place, Recep Tayyip Erdogan. Donc en dix ans, ce pays a évolué de façon très impressionnante. Les choses sont allées très très vite. Il y a dix ans, la question principale en Turquie était son accession, enfin c'est une négociation d'adhésion à l'Union européenne. Aujourd'hui c'est une question qui n'est plus du tout d'actualité en Turquie. On peut le déplorer, mais la réalité est celle-ci. Et puis en dix ans, le tabou du génocide arvénien est tombé. L'État est encore négationniste, cela se manifeste de plusieurs façons, mais il y a eu quand même une vraie évolution au sein de la société civile. Bien sûr, la majorité des Turcs ne reconnaît pas le génocide, mais il va être difficile de trouver quelqu'un aujourd'hui pour dire qu'il ne s'est rien passé, ce qui était le cas il y a dix ans. Je souhaite à la Turquie qu'elle s'interroge sur le génocide arménien, autant que la France s'interroge sur la gare d'Algérie. Ce serait un grand pas de franchi. Ce serait vraiment une très bonne chose. Et puis surtout, je les invite à s'intéresser d'un peu plus près à l'histoire de la gare d'Algérie. Ça leur permettrait par exemple de s'apercevoir que la Turquie a été un des premiers pays à soutenir la France aux Nations Unies contre la résolution qui reconnaissait les crimes français en Algérie. Donc la Turquie était totalement complice de la France dans cette guerre. Et ça, évidemment, ils ont un petit peu omis cet aspect-là de l'histoire. Après, évidemment, la France aujourd'hui ne nie plus les crimes qui ont été commis. Ça serait absurde. Il y a évidemment énormément de pages qui n'ont pas encore été totalement ouvertes. Mais allons-y. En tout cas, en ce qui nous concerne, il n'a jamais été question d'opposer une souffrance à une autre. En tant que journaliste, on s'est toujours intéressé aux souffrances de tous et sans aucune distinction. Et il nous semblait simplement que la négation du génocide arménien était tellement emblématique d'une forme de négationnisme par un État perpétrateur. Donc, effectivement, la question arménienne est sortie de l'oubli. On est sorti du tabou classique, finalement, qui était imposé par le dogme kémaliste depuis 100 ans. Mais, d'un autre côté, ça n'est pas non plus une priorité aujourd'hui pour le gouvernement d'Erdogan. Donc, on peut penser que la question sera encore politiquement instrumentalisée par le gouvernement pendant des années avant d'être résolue.